Générique Les candidats à président de la République se sont réunis ce lundi avec le bureau de la CENI dans une formule inédite dénommée cadre de concertation. Une réunion censée fixer le concourant à tout au plus un mois du jour J prévu dans les délais légaux. A moins d'une semaine du début effectif, le ministre de l'Intérieur ordonne la fin de la campagne électorale précoce observée dans les rues de Kinshasa. Les services de sécurité de la ville ont été instruits pour enlever toutes les affiches déjà présentes jusque-là. Alors que le premier ministre israélien Benyamin Netanyahou évoquait dimanche un potentiel accord pour libérer les otages, des nouvelles frappes à la bande de Gaza ont causé ce week-end la mort de 6 bébés et 9 autres malades qui étaient en soins intensifs à l'hôpital Al-Shifa. Mesdames et Messieurs, bonjour. Le premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde va bientôt signer trois décrets portant réorganisation du corps des sapeurs-pompiers. Il porte notamment sur l'organisation de la protection civile en République démocratique du Congo, ainsi que la création d'un service public dénommé Direction générale des sécours et d'incendies. C'est ce qu'a annoncé le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Peter Kazady, lors d'une rencontre avec les soldats du feu à la Foire internationale de Kinshasa. D'après le garant de la sécurité en RDC, ces textes ont été présentés et adoptés au cours de la dernière réunion du Conseil des ministres. Peter Kazady précise que ce décret porte notamment sur l'organisation de la protection civile en République démocratique du Congo, la création d'un service public dénommé Direction générale des sécours et d'indices, la création d'un corps des sapeurs-pompiers. Le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité affirme que ce texte ont été élaborés sur instruction du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Le chef de l'État m'avait instruit pour qu'on puisse réorganiser le corps des sapeurs-pompiers. Nous avons travaillé et le texte y afférent a même été approuvé par le Conseil des ministres. Dans sa brève allocution, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité a également appelé les sapeurs-pompiers à la discipline. Il convient de signaler que la rencontre entre le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité et le sapeur-pompier a été facilitée par la structure. Les amis de Peter Kazadi Le ministre de l'Intérieur qui a également ordonné depuis le week-end dernier aux différents services de sécurité d'enlever sur les voies publiques les pancartes, photos et affiches attestant une propagande pré-campagne de la part des acteurs politiques en violation de la loi électorale en vigueur. Peter Kazadi a saisi officiellement les responsables de la police nationale congolaise, de la direction générale des migrations et ceux de l'ANR, une décision accueillie diversement par la classe politique. Pour la société civile, elle tombe à point nommé tandis que pour l'opposition, elle intervient tardivement après que le pouvoir a confisqué tous les panneaux publicitaires. On en parle avec un membre influent de la société civile, à savoir M. Jean-Claude Caténé. Bonjour. Il était enfin important d'interdire cette campagne précoce qui prenait de plus en plus de l'ampleur. En fait, pour moi, c'est une satisfaction dans la mesure où nous savons que la campagne précoce, elle est illégale, elle est interdite par la loi électorale et que malgré cette interdiction, aucune sanction n'a été prévue. Alors, quand il y a une institution de la République qui le remarque et qui prend la décision de faire respecter la loi, je pense que c'est une décision qu'il faut féliciter. Et nous espérons que la même interdiction va frapper tant les membres de l'opposition que les membres de la majorité et les candidats et candidates indépendants et indépendantes. C'est seulement à cette condition-là que nous allons voir que la règle, elle est la même pour tout le monde. Mais l'opposition se plaint du fait que les candidats du pouvoir se sont arrachés tous les supports au moment actuel. Qu'en pensez-vous ? D'abord, moi, je dis qu'il n'est pas tard pour mieux faire. Et la décision du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, je pense qu'il est important de la saluer. Sinon, on serait resté dans les vides où la loi n'est pas respectée. Maintenant, en ce qui concerne la campagne ou les supports de publicité, je ne pense pas que ces supports soient des supports de l'État. Dans la plupart des cas, ce sont des supports privés. Donc, l'opposition, en s'inquiétant de cette façon-là, nous montre qu'elle n'était pas préparée pour les élections. Elle devait prendre des précautions pour réserver les places de publicité bien avant. Si les autres l'ont fait, je pense qu'ils doivent se plaindre, et même pour manque de prévisions. Merci beaucoup, Jean-Claude Katendé, membre de la société civile congolaise. Réunion ce lundi entre les candidats présidents de la République et le bureau de la CENI. Ce dernier évoque un cadre de concertation au sujet du scrutin prévu initialement ce 20 décembre. Presque tous les candidats ont répondu présent à l'invitation de Déni Kadima. Comme vous pouvez le voir à l'image, on y a retrouvé, par exemple, de manière inédite depuis 2019, côte à côte, le président sortant, Félix Tshisekedi, et son poursuivant direct aux dernières élections, Martin Faulou. Nous reviendrons dans nos prochaines éditions sur les grandes lignes de cette réunion qui se tient à l'hôtel Hilton de Kinshasa. Le candidat président de la République de l'opposition républicaine, dit pro, Constant Moutamba, atténu à un meeting au terrain Bouddha, dans la commune de Ndjili. Ce grand rassemblement, dit de vérité, a été axé sur les grandes ruptures avec le système et organes du gouvernement en République démocratique du Congo. C'est un terrain de Bouddha rempli de monde dans le district de la Tchangu. Le candidat de la rupture, Constant Moutamba, vient s'adresser à la population kinoise, dans sa parfaite diversité socioculturelle, pour une parfaite adhésion à sa vision. La mobilisation qui s'est observée aujourd'hui au terrain Bouddha, après l'échec cuisant de nos aînés sur le même terrain, je pense que la réponse du peuple congolais est claire. C'est que Constant Moutamba, Tungunga et les candidats uniques de l'opposition politique, validés par les Kinoises et les Kinois, validés par le peuple congolais. Candidat à l'élection présidentielle prévue le 20 décembre prochain, Maître Constant Moutamba de l'opposition républicaine insiste sur le respect du calendrier électoral. Il rappelle l'importance d'une nouvelle classe politique avec de nouveaux visages pour espérer les résultats nouveaux. Nous lançons un message fort, c'est de croire aux candidats de la jeunesse. Je pense que le peuple est fatigué des mêmes noms, des mêmes visages. Que le peuple congolais puisse nous faire confiance, faire confiance à des nouveaux visages politiques, faire confiance aux nouveaux noms politiques, faire confiance à une nouvelle offre politique que nous présentons aujourd'hui. Faire confiance à la jeunesse congolaise qui est représentée à cette présidentielle par notre modeste personne. Pour ces élections, la DIPRO a aligné 400 candidats députés nationaux, près de 700 candidats députés provinciaux, ainsi que des candidats au niveau communal. Au cours de la plénière ténue ce week-end à la Chambre haute du Parlement, les élus des élus ont voté plusieurs propositions de loi, à l'instar du projet de loi portant sur l'impôt des sociétés et l'impôt des revenus des personnes physiques. Occasion également pour les sénateurs sous la direction du modeste Batiloukwebo de voter en seconde lecture le projet de loi portant prorogation de l'état des sièges sur une partie du territoire national. Dans la présentation de l'économie de ces textes de loi devant les élus des élus, le vice-ministre de la Justice, Tadem Mamboulaou, a mis en exergue les efforts qui nécessitent de déployer les chefs de l'État et les gouvernements de la République pour ramener la paix totale dans la partie Est de la RDC. Le représentant du gouvernement a par ailleurs exhorté les sénateurs à voter pour la prorogation de ces régimes exceptionnels qui permet au FRDC de poursuivre avec les actions d'envergure sur terrain, dans le but de bouter hors du territoire national les forces négatives, notamment les rebelles RDF, M23 et ADF. Plusieurs autres matières ont également fait l'objet d'un vote au cours de la même plénière. Il s'agit du projet de loi portant sur l'impôt des sociétés et l'impôt sur les revenus de personnes physiques et du projet de loi relatif aux réformes des procédures fiscales dont l'économie du rapport a été présentée par le sénateur Celestein Vounabandi, vice-président de la commission ECOFIN. Ces projets de loi qui viennent ainsi modifier la fiscalité directe congolaise, qui étaient jusque-là déclaratives et cédulaires, s'inscrivent dans le cadre du programme économique du gouvernement. Les élus des élus ont également examiné et voté séance ténante la loi portant création, organisation et fonctionnement de l'ordre des sages-femmes en RDC. Texte de loi renvoyé à la Chambre haute du Parlement par les chefs de l'État pour un réexamen en vue d'une clarification de certaines définitions, à savoir sages-femmes et accoucheuses. Il faut noter que la proposition de loi fixe en création, organisation et fonctionnement des tribunaux de commerce et celle relative au régime spécial de sécurité sociale des parlementaires ont été envoyés à la commission permanente du Sénat, réunissant les commissions PAJ et socio-culturelles. Un délai de 48 heures a été accordé à cette commission pour un examen approfondi de ces deux propositions de loi avant de présenter les rapports devant la plénière. Avant d'élever la séance, Modeste Bahati Loukwebo a annoncé la tenue d'un congrès du Parlement le 14 novembre 2023 au cours duquel le chef de l'État prononcera son discours sur l'État de la Nation. Ce discours sera le dernier de son premier quinquennat. A l'occasion de la célébration de 70 ans d'existence du petit séminaire Saint-Paul de Canzenzé, l'évêque du diocèse de Coloésie a salué la participation remarquable de la gouverneure du Loulaba dans les travaux de rénovation de cette école. La célébration eucharistique s'est déroulée ce dimanche 12 novembre. Fifi Masuka Saini était sur les lieux en compagnie de quelques membres de son gouvernement et de son cabinet. La gouvernante du Loulaba a consacré sa journée de dimanche 12 novembre 2023 pour participer à la double cérémonie de l'année jubilaire du séminaire Saint-Paul de Canzenzé et de l'ouverture de l'année 2023-2024 à environ 50 km de Coloésie. L'évêque du diocèse de Coloésie a axé son homélie sur la sagesse qu'il a développée comme étant la lumière de la vie. Sans la sagesse qui est l'image du Dieu créateur, on vit dans les ténèbres, a-t-il expliqué. Il s'est inspiré de la parabole de Jésus-Christ sur les dix vierges tirées du livre de Matthieu chapitre 25, versets 1 à 13 pour relever la sagesse des cinq vierges qui avaient gardé de l'huile dans leurs lampes jusqu'au retour de l'époux. Avant de clôturer cette célébration eucharistique, Mgr Richard Kazadikamba a adressé les paroles de bénédiction à la gouverneure Masuka Saini qui, sur 70% des travaux de ce petit séminaire, a contribué avec 51% en toute discrétion. Compagnie de quelques membres de son gouvernement et de son cabinet, Marie-Thérèse Masuka Saini a regagné la capitale de la province en fin d'après-midi de cette journée dominicale. Il s'était lu le samedi dernier à Kinshasa, un atelier pédagogique sur le thème « Pourquoi encore Fachi ? » organisé par l'ESBEL, les témoins de Fachi, une occasion pour cette structure de réitérer leur soutien indéfectible au chef de l'État pour un second mandat. L'activité a eu lieu à l'hôtel Memling dans la commune de la Gombe. Nathan Diarmoueté. Divant les membres des organisations de la société civile, les leaders d'opinion, l'ESBEL, les témoins de Fachi, a tenu un atelier pédagogique ce samedi sous les thèmes « Pourquoi encore Fachi ? » Ces cadres d'échange s'est déroulé dans les contextes des élections qui se pointent à l'horizon et avaient comme orateurs les comités de cette association qui, à tour de rôle, ont défendu leur choix au président de la République grâce à ses multiples réalisations. Prenons la parole à cette conférence débat, les coordonnateurs nationales de l'ESBEL, les témoins de Fachi, bienvenue Mounia Soubi, a salué les efforts du chef de l'État dans la matérialisation de sa vision qui contribue au développement du pays. Éveille le patriote fasciste, soucieux de l'engagement volontariste du chef de l'État, Félix-Antoine Tiseké de Chilomo, de bâtir un Congo uni, fort et prospère, matérialisé par des projets ambitieux lancés et réalisés à travers le pays. Autre chose abordée à ces assises était la volonté de Félix Tiseké de pour la participation active de la femme aux élections ainsi qu'aux différents postes de responsabilité dans les pays. Le participant à cette conférence a pu intervenir lors d'une série de questions-réponses à laquelle ils ont apporté leurs suggestions qui ont été prises en compte par les organisateurs de cet événement. Il faut rappeler qu'avant l'atténue de cet événement, l'équipe des témoins de Fachi était déployée dans la province de Sud-Kivu pour l'implantation de cette structure dont l'unique objectif de mettre en avant les actions du président de la République afin qu'il brigue un second mandat à la magistrature suprême. Un article d'info directe a retenu notre attention ce lundi matin. Il évoque la situation du cadastre minier qui fonce vers le gouffre. Les principaux responsables de cette situation seraient entre autres la ministre des Mines, Antoine Nsamba Kalambay, et son protégé, le directeur général Maboulia Yenga. Ce dernier est accusé par de nombreuses sources, y compris en interne, d'avancer en tâtonnant et effaçant ainsi toutes les avancées significatives récemment enregistrées. D'après les informations en notre possession, trois mois seulement après son installation à la tête de cet établissement public, le nouveau maître, qui ne jure que par ces mois qu'il dirige, a réussi à museler son directeur général adjoint, dont on se demande l'utilité tellement il demeure étranger à tout ce qui se passe au Camille. Même le conseil d'administration a du mal à suivre et à comprendre la gestion de l'actuel patron du cadastre si les recrutements d'une vingtaine des membres de famille du DG et son adjoint sont passés par le conseil d'administration n'a pas ému tant que ça. Le personnel, c'est plutôt le fait que ces derniers aient été bombardés à des postes des cadres, au mépris des lois et des textes en vigueur. Dans la foulée, il est signalé que sous le règne du nouveau directeur général, un nouvel agent est nommé chef des services et qui est formé par son subalterne de dix ans d'ancienneté ou un agent de maîtrise proposé directeur, alors qu'il a au-dessus de lui des chefs des bureaux, des chefs des services et des chefs des départements. ayant le double de son ancienneté et de son expérience. La gestion au sein du CAMI est non orthodoxe actuellement. A titre d'exemple, tout récemment, le nouveau comité a soumis au conseil d'administration un nouvel organigramme et une nouvelle mise en place sans consulter les ressources humaines ni la délégation syndicale et dans laquelle on peut retrouver les nouveaux engagés de deux mois d'ancienneté proposés au poste de cadre de commandement et même certains proposés au poste de direction. Se confiant sous couvert d'anonymat à infodirect.net, lors de son enquête, les agents et cadres du CAMI tirent la sonnette d'alarme et lancent un cri de détresse au président du conseil d'administration, au Premier ministre et au président de la République, car si cette anarchie continue, ils se verront obligés d'arrêter le travail et de descendre dans la rue jusqu'à ce qu'une solution durable soit trouvée. Actuellement, même leurs salaires ne sont plus garantis, alors que le nouveau directeur général avait trouvé au moins 12 millions de dollars dans les caisses lors de la remise-réprise. Guerre au Proche-Orient. Les combats s'accentuent au cœur de la ville des Gaza. Des hôpitaux sont hors service, selon le Hamas. 6 bébés et 9 malades en soins intensifs seraient morts à l'hôpital Al-Shifa, alors que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou évoquait dimanche un potentiel accord pour libérer les otages. Plus d'un mois après le début de la guerre au Proche-Orient, déclenché par le massacre du Hamas, l'armée israélienne continue de bombarder sans recul le Gaza. Selon les informations, les récents bombardements ont visé des hôpitaux et des maisons des citoyens dans diverses zones, selon l'agence des presses palestinienne Wafa. Au total, 6 bébés prématurés et 9 malades en soins intensifs seraient morts à l'hôpital Al-Shifa, faute d'électricité, selon les ministres de la Santé Gazaoui. Ces derniers ont annoncé samedi que 39 bébés étaient hospitalisés à Al-Shifa et que des enfermiers étaient contraints de leur administrer des messages respiratoires manuels pour les maintenir en vie. Hier dimanche, le premier ministre israélien Benyamin Netanyahou a évoqué la possibilité d'un accord potentiel visant à libérer des otages rétenus par le Hamas dans la bande des Gaza. Par ailleurs, à Paris en France, environ 5 000 personnes ont défilé lors de la Grande Marche contre l'antisémitisme. Des dizaines de milliers de Français, juifs comme non-juifs, se sont rassemblés à l'appel des présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat.